Bonjour, durant quatre siècles, Orval vit l'existence effacée d'un monastère perdu dans la solitude de la grande forêt ardennaise. On va percer un tout petit bout du mysticisme de ce lieu de culte en compagnie de frère Xavier. Frère Xavier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour De Coins en Cause. Une première question, quelle est la superficie globale de l'abbaye et comment vous faites pour gérer tous ces terrains ? Vous vous trouvez ici à l'abbaye d'Orval. Nous sommes dans un site qui est occupé par les frères depuis 1132. Cette vallée cistercienne est un coin reculé de Gaume en Belgique. Alors vous avez derrière moi le monastère médiéval, les ruines cisterciennes. Et puis le monastère au XVIIIe a été entièrement reconstruit. Et le monastère du XXe siècle s'est élevé à partir de 1926. Les constructions du XXe siècle sont donc effectivement assez étendues. Et en fait elles reprennent les constructions, le plan au sol voulu par l'architecte du XVIIIe siècle. Alors vous êtes moine ici depuis combien de temps ? Je suis entré en 1989 et je suis d'origine bruxelloise. Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité entrer dans les ordres et encore plus dans une abbaye ? Voilà, c'est ce qu'on appelle un appel, une terre d'élection, une terre de choix. C'est véritablement une aventure spirituelle qui se prolonge maintenant depuis presque 30 ans pour moi. Et l'appel à la vie monastique est véritablement cet équilibre entre une dimension de vie de prière, vie de travail et vie communautaire. Vous comprenez que des laïcs, dans une abbaye, c'est emprunt de mysticisme, de confidentialité, de discrétion. Est-ce que vous comprenez que ça intrigue ? Notre règle de vie, donc écrite au VIe siècle par Saint-Benoît, donne aussi cette dimension et qui peut peut-être interpeller notre monde d'aujourd'hui, notre société, qui est cette dimension d'accueil. Et l'accueil est très représenté à Orval, d'abord par le fait que nous habitons un lieu cistercien, médiéval. Donc nous avons de nombreux visiteurs et puis des personnes souhaitent aller un peu plus loin et franchir le pas pour faire un séjour parmi nous, partager nos temps de prière, mais aussi le cadre, le lieu de beauté, de paix et de silence. Frère Xavier, quel est le nombre de moines sédentaires ici à l'abbaye ? Actuellement en communauté, nous sommes 15 frères. Votre vie est ponctuée comment au quotidien ? C'est une alternance de prières communautaires, personnelles, et puis de services, de travail. Concrètement, la journée commence à 5h du matin par un premier temps de chant, l'Epsaume, qui est également le temps de prière le plus long de la journée. Voilà, c'est ce qui caractérise peut-être l'équilibre de la vie monastique dans son horaire, la priorité donnée à la prière, au chant et ce qu'on appelle les vigiles. Donc dans le mot français, vous entendez le mot vigilance. Voilà, c'est cette manière de donner une priorité et de vivre ce temps avant le lever du soleil et qui pour nous signifie profondément l'attente du retour du Christ. Alors quand on arrive ici à Orval, ce qui est saisissant, c'est le calme, le silence et cette coupure avec l'effervescence moderne. Quand vous retournez dans la vie urbaine, vous allez aussi comme tout le monde je suppose faire des achats, etc. Comment vous appréhendez la modernité par rapport à l'abbaye ? Alors effectivement, le choix du lieu est très important pour toutes les abbayes cisterciennes. Depuis toujours, toutes nos communautés, nous sommes aujourd'hui dans l'ordre cistercien-trapiste, à peu près 180 communautés dans le monde. Et le lieu comme lieu de paix, de silence, de recueillement, et donc qui par là invite un cheminement d'intériorité, est véritablement très important. Le contact avec la réalité d'aujourd'hui, notre monde, se fait aussi à l'intérieur du monastère. Vous êtes là aujourd'hui présent avec moi. Nous accueillons des personnes comme visiteurs, nous accueillons des personnes pour un séjour spirituel. Et puis dans nos abbayes cisterciennes-trapistes, une place particulière est donnée au travail. Alors jusqu'il y a quelques années, c'était un travail de type agricole. La ferme à Orval s'est arrêtée dans les années 60, et puis depuis le départ, chez nous, dès les années 30, il y a eu une fromagerie et puis la brasserie. Donc la dimension industrielle est très présente aussi à travers des produits très particuliers. On va évoquer évidemment le sujet qui est connu internationalement, c'est aussi la bière, l'Orval. Comment on fait pour détenir un secret de fabrication ici au sein de l'abbaye ? Vous êtes ici en Gôme, une région de la Belgique. Et dans la tradition belge, depuis toujours, il y a l'usage de fabrication de bière, dès l'époque médiévale, et je pense jusqu'à une tradition récente, il y avait presque une brasserie dans chaque village. Et aujourd'hui, avec l'évolution et la naissance, et disons même peut-être énormément de micro-brasserie qui voit le jour, cette tradition brassicole a un visage qui dit bien cette diversité des produits en Belgique. Et c'est dans ce cadre-là que la tradition cistercienne s'inscrit. Si vous allez un jour visiter les ruines près de Bruxelles de Villers-la-Ville, vous pourrez y découvrir un bâtiment très bien conservé où était située la brasserie de cette communauté cistercienne du XIIe siècle. Et c'est dans cette tradition-là que finalement, quand les frères, après la destruction du monastère d'Orval à la Révolution française en 1793, ont décidé, ont eu cette idée pour financer la reconstruction du monastère au XXe siècle et puis pour l'entretien de créer cette activité industrielle. La recette, elle a tout simplement été imaginée par les trois premiers maîtres brasseurs d'Orval, et donc dont l'un d'eux était originaire de Bavière, avec cette tradition là-bas d'utiliser des houblons très particuliers, très parfumés. C'est un brasseur qui venait d'Austande et qui connaissait bien les méthodes irlandaises et anglaises, et donc au niveau des équipements de la salle de brassage, ces traditions sont honorées chez nous. Et puis, voilà, l'utilisation de levures tout à fait particulières, de deux sources de levures telles qu'on les pratique aussi dans les bières bruxelloises. Tous ces éléments mis ensemble font aujourd'hui la spécificité de la bière d'Orval. Mais ce qui caractérise peut-être le plus une brasserie, et une brasserie de bière spéciale, c'est tout simplement l'eau. Le premier secret, puisque vous parlez d'un secret, c'est l'eau. Chez nous, c'est la fontaine Mathilde, et y est associée la fameuse légende de la truite d'Orval. Est-ce qu'on peut rappeler, on va faire deux doigts de pédagogie, la différence entre une bière d'abbaye et une bière trapiste ? C'est quoi le label pour avoir cette estampille trapiste ? Au niveau des brasseries belges, mais aussi des brasseries trapistes liées à des communautés en Belgique, mais aussi quelques autres communautés aux Pays-Bas, en Autriche, en Grande-Bretagne, et même aux Etats-Unis, avec la communauté de Spencer, il existe depuis fin des années 90 une certification, un label, un Authentic Trappiste Product, qui se retrouve sur toutes les étiquettes de ces bières trapistes. Et pour avoir cette certification, il y a trois critères. Le premier, c'est que la totalité de la production se fait ici sur place, là où vit la communauté. Le deuxième critère est l'implication directe en responsabilité de la communauté pour toute la gestion de l'entreprise, mais aussi très particulièrement au niveau de la culture, de la communication, de l'éthique liée à la brasserie et à la communication. Et puis le troisième critère est lié à l'affectation des revenus pour de l'entraide sociale, et aussi au sein des communautés trapistes. Vous évoquiez il y a quelques instants le houblon et l'explosion des micro-brasseries. Est-ce que vous n'avez pas une petite appréhension, une peur, qu'il y ait une pénurie de houblons dans les années qui viennent ? Rassurez-vous, les brasseurs sont tellement imaginatifs, et la nature tellement généreuse, et la diversité des houblons, que ce cas de figure ne risque pas d'arriver. Même si effectivement, dans le cas de la bière d'Orval, on utilise des variétés tout à fait particulières et en des quantités importantes, pas seulement au niveau du brassage, mais aussi de ce qu'on appelle le dry-hopping, c'est-à-dire durant la maturation de la bière en cave, il y a ce qu'on appelle le houbronnage à froid. Le côté mercantile, qui est évident dans la commercialisation de la bière d'Orval, est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec vos voeux de pauvreté ? Alors, depuis toujours, dans les communautés cisterciennes, et puis dans la règle de Saint-Benoît en particulier, on a toujours souhaité que les moines trouvent un équilibre entre la vie de communauté et le travail. Et donc voilà, c'est ce que, dans le Nouveau Testament, Saint Paul, l'apôtre Paul, dit aux communautés chrétiennes, à Corinthe, aux Galates et autres, « Voilà, je suis venu vous apporter l'évangile, et j'ai continué mon métier, je n'ai pas été à votre charge. » Et donc, depuis toujours, il y a eu cette intuition que si une communauté de moines choisissait un lieu pour y vivre dans un équilibre et un style de vie particulier, il devait pouvoir l'assumer, y compris économiquement parlant. Et donc, c'est dans cette tradition-là que nous nous inscrivons. Alors, certes, au niveau des communautés cisterciennes-trapistes en Belgique, par un concours de circonstances et sans doute aussi par l'histoire brassicole du pays, nous avons développé des productions de taille industrielle, pour nous, Orval, la bière et le fromage. Mais là aussi, nous nous inscrivons dans cette optique d'une redistribution des revenus liés à l'utilisation de la marque Orval. Et je pense que cela peut faire particulièrement sens, aujourd'hui, dans notre monde économique, qu'une communauté, constituée en Belgique comme association sans but lucratif, n'est pas inscrite comme objectif premier, le profit, mais bien la redistribution des revenus. Frère Xavier, merci, mille merci de nous avoir accordé cet entretien intimiste dans ces magnifiques jardins d'Orval, que je vous invite à découvrir. C'est ouvert au public. Vous pouvez visiter une partie sur les ruines, découvrir évidemment le fromage, la bière. On peut visiter la brasserie une fois par an, je crois que c'est au mois de septembre. Toutes les inscriptions se font en ligne sur le site orval.be. Merci frère Xavier et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada